Wordpress.com, création d'une page à propos de moi. Nous allons donc essayer de créer une première page qui va présenter l'auteur du site web. Donc on va bien entendu aller dans le menu page lorsque l'on est en back office et on va faire ajouter une nouvelle page. De ce fait, on a une page qui va apparaître. Nous aurions pu bien entendu prendre un modèle qui permettrait vraiment de faire une page à propos de moi sympathique, comme celle-ci par exemple, si j'ai un espèce de CV à présenter, ou bien comme celle-ci si on a peu de texte à mettre. Donc il y a des modèles déjà là qui sont prêts à l'emploi et que vous allez bien sûr pouvoir utiliser. Par contre, comme notre objectif c'est avant tout de voir comment se créer un site web, je vais plutôt prendre une page vide. On verra comme ça comment est-ce qu'on peut les remplir. On voit qu'une page vide fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que je vais ajouter un titre qui sera le CV d'Aline Dupont et puis en dessous, je vais mettre le contenu de qui est Aline Dupont. Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'aller télécharger le document, le CV d'Aline Dupont qui est dans la description de la vidéo YouTube. Ou bien si vous êtes étudiant, bien entendu d'aller la chercher sur un métis, qui est notre plateforme pédagogique, afin que vous ayez le CV de la personne à propos de moi. Je l'ai téléchargé préalablement. Donc en fait, à propos de moi, c'est un document qui présente en fait une personne, Madame Aline Dupont, et qui est sous la forme d'un CV peu élaboré, que vous pourriez bien sûr bien travailler. Je vais copier et je vais tout bêtement le coller ici. Ça va me créer autant de blog. Vous voyez, il récupère même la mise en forme de Word. Je pourrais mettre ici, à propos de moi, qui sera le titre de ma page et non pas de mon article cette fois-ci. Et puis en dessous, on a les différentes informations sur cette page. Je vais tout de suite l'enregistrer. Ça me permettra comme ça de conserver les éléments de cette page. On va maintenant peut-être essayer de mettre un lien hypertexte. Par exemple, en 2018-2019, cette personne aurait fait une licence professionnelle Action Commerciale Interentreprise. J'ai peut-être envie de mettre un lien hypertexte. Et lorsque je cliquerai dessus, ça ira directement sur la présentation de cette licence professionnelle. Alors bien entendu, il faut déjà la trouver sur Internet. C'est une formation dispensée à l'IUT d'Aix-Marseille. On va mettre licence pro. Et puis on va mettre Action Commerciale Interentreprise. Voilà, donc bien sûr, on va retrouver tout de suite la licence professionnelle Action qui est sur le site de l'IUT. Je préférerais trouver celui de l'IUT. Apparemment, il n'apparaît pas dans la première page. Je vais peut-être aller sur l'offre de formation d'Aix-Marseille Université qui me permettra de le faire apparaître avec le responsable, ses objectifs, les conditions d'admission, etc. Voilà, donc si je voulais jeter un coup d'œil sur le responsable. Vous voyez, là, je suis bien sur le site web de cette formation. Le site web de l'offre de formation de l'université qui présente cette formation, qui est une formation de l'IUT. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier l'URL et je vais aller retourner sur mon site web, là où il y a ma page qui se trouve ici. Non, ce n'est pas ici, c'est ici. Et là, donc voilà, 2018-2019, licence professionnelle, action commerciale. Donc, je vais sélectionner Action Commerciale Interentreprise. J'ai ma barre d'outils qui apparaît. Et là, je vais cliquer sur le lien hypertexte. Là, il me demande de saisir l'URL. Bien entendu, je l'ai copiée. Donc, maintenant, il me reste à la coller. J'appuie sur Entrée. Et normalement, j'ai à présent un lien hypertexte. Vous voyez, quand j'amène le pointeur, j'ai une petite main qui va me renvoyer sur cette page-là. Premier élément d'amélioration. Nous allons à présent revenir sur la page. Là, vous vous souvenez, il y a deux onglets. Il y a page et puis il y a bloc. Donc là, je vais venir sur le thème global, page, pour mettre une image mise en avant. Donc, sur les pages, nous avons aussi des images mises en avant. Et là, je vais aller chercher dans la médiathèque l'image d'Aline Dupont. Alors, elle n'est pas encore téléchargée. Donc, je vais faire Ajouter nouveau. Et là, je vais aller dans Mes téléchargements pour trouver l'image d'Aline Dupont. Donc, normalement, elle doit se trouver parmi les dernières photos que j'ai téléchargées. Je la cherche rapidement. Elle est en fait sur le bureau, Aline Dupont, ouvrir. Voilà, donc là, l'image se télécharge. Je vais pouvoir maintenant l'insérer comme une image mise en avant. Ceci étant fait, nous allons maintenant à nouveau enregistrer le brouillon. Et ce que je vais essayer de faire, c'est peut-être de la publier. De la publier pour voir si nous la voyons. Donc, je publie. Publier. Et je vais essayer de voir avec un autre navigateur. Donc, je vais lancer Firefox et je vais taper le nom de mon site. Qui est studyx-cuisine.wordpress.com Et là, donc, avantage des pages, on ne les voit pas dans le fil d'actualité. Vous voyez, le dernier article que j'ai publié, c'est Croc Hawaii. Et Aline Dupont n'apparaît pas ici. Donc, le CV d'Aline Dupont n'apparaît pas, ce qui est normal. Il n'y aurait pas de raison que ce CV apparaisse entre deux recettes de cuisine. Par contre, il n'apparaît nulle part ailleurs. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon site web, je n'ai pas prévu de mettre cette page-là. Donc, une page, tant qu'elle n'est pas placée dans un menu, par exemple, ou dans un pied de page, ou dans un bandeau à gauche ou à droite, ce qu'on en appellera plus tard une sidebar, eh bien, nous ne voyons pas. Si j'ai quand même envie de voir à quoi ressemble ma page web, j'ai sur le côté une URL. C'est-à-dire qu'en fait, il existe déjà. Donc, je vais copier cette URL et puis je vais retourner sur mon site. Je vais ouvrir un deuxième onglet. Je vais coller l'URL. Et en fait, la page à propos de moi existe bien. Et pour vérifier, si je sélectionne Action commerciale inter-entreprise, vous voyez bien que je suis renvoyé sur le site formation.univ-m.fr où cette formation est présentée. Voilà, donc, vous voyez, le principe d'une page est très semblable à celui d'un article. La grosse différence, c'est que lorsqu'il est publié, il n'apparaît pas dans le fil d'actualité. Il faudra donc manuellement le faire apparaître à travers, par exemple, un menu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et puis à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.